Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui mes nouvelles chaussures Bona. Alors ce ne sont pas les mêmes que la dernière fois. La dernière, vous avez montré des chaussures spéciales running, mais alors là, celles-là, ce sont des hybrides. Vous allez pouvoir faire du running avec. Alors évidemment, elles existent en plusieurs couleurs, un peu moins flashy. Mais bon, moi vu que je cours avec, j'avais besoin quand même qu'elles soient visibles. Mais en fait, et quand vous regardez la semelle, ce sont des semelles renforcées. Vous pouvez faire du trail parfait pour le trail, c'est-à-dire vous pouvez courir dans les cailloux, dans les montagnes, vous voyez. Vous pouvez même faire de la randonnée avec ça. Ces chaussures sont vraiment costauds, vous pouvez regarder la qualité des semelles. Je vous mets le lien des chaussures dans la description. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais comparé au Bona running classique, les semelles sont beaucoup plus dures. Alors évidemment, cela fait que les chaussures sont un peu plus lourdes. Elles-là sont vraiment adaptées pour la course à pied en montagne, dans les rivières, dans les chemins accidentés et tout ça. Elles ne sont pas en cuir, elles sont quand même, vous voyez, on est sur du tissu léger. Parfait pour les zones tropicales ou les zones où il fait très très chaud aussi. Le bout des chaussures est renforcé. Les semelles, alors là, on est sur des tailles 45, la marque Bona. Le design est plutôt sympa. Donc, ces chaussures sont vraiment un bon mix pour le trail. Alors, comme d'habitude chez Bona, de très très bonnes semelles. Les semelles sont utilisées sur pratiquement toutes les chaussures Bona et il n'y a pas besoin d'en changer. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'en changer. Elles épousent bien la forme de votre pied, vraiment top. Vous pouvez regarder aussi à l'intérieur des chaussures les finitions. Il n'y a absolument aucun fil qui dépasse. Vous voyez, souvent, vous enlevez la semelle et vous vous rendez compte de l'arnaque. Des fils partout qui sortent, même ça se déchire de l'intérieur. Mais là, absolument aucun fil. Vraiment une très très bonne finition. Si vous devez courir dans les montagnes ou dans des trucs comme ça, je ne peux que vous conseiller cette marque-là et ce type de chaussures. Il faut savoir que les chaussures ont plutôt certaines utilités. Vous avez des chaussures plutôt light et légères pour courir sur le bitume. Vous avez des chaussures pour courir dans la montagne et tout ça. Au final, vous courez avec des chaussures légères et des semelles légères ou ce que vous voulez. Mais si vous tombez sur des cailloux pointus et tout dans la montagne et tout le bazar, ça transperce la semelle. Et là, votre run, peut-être qu'il n'est pas fini, mais en tout cas, il va se passer dans des conditions beaucoup optimales. Donc, mieux vaut courir avec des chaussures adaptées quand on y va. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt !